Bonjour Sébastien, est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait La Marque ici ? La Marque c'est l'association mondiale des radios communautaires qui représente l'ensemble des radios associatives à travers le monde et qui a monté un projet avec différents partenaires, l'UNESCO, des partenaires marocains comme l'OFPAS, la coalition marocaine pour la justice climatique pour monter une radio en FM au Maroc et aussi une agence de presse audio. Donc en fait on a deux volets très importants, on a une radio associative en FM, c'est historique, c'est la première fois qu'il y a une radio associative FM ici au Maroc. Et l'autre volet, le deuxième volet, en fait c'est une agence de presse audio, on produit des émissions, des reportages à destination de radios associatives dans 18 pays dans le monde sur 3 continents. Donc voilà c'est un travail énorme qui est assuré par 18 journalistes venus de 6 pays et tout ça est produit en 4 langues, le français, l'arabe, l'anglais et la mazire. Donc c'est deux semaines de COP22 intense où en fait il s'agit de travailler sur les thématiques des associations qui sont ici à la COP22 avec un focus notamment sur les questions qui concernent les femmes, qui concernent les jeunes. Évidemment, l'environnement ça va sans dire. Par exemple vous avez pu interroger qui ces derniers jours à la radio ? Alors on a beaucoup de gens du secteur associatif, beaucoup de représentants d'associations pour nous parler de leurs activités. Associations marocaines, associations étrangères, associations locales, associations internationales. Mais on a aussi tout un tas de personnalités internationales. Par exemple nous avons reçu la directrice générale de l'UNESCO, Madame Mokova, qui est venue en exclusivité chez nous dans notre studio pour répondre aux questions des journalistes. C'est le fait qu'on soit la seule radio qui soit comme ça avec une interview de la directrice de l'UNESCO au niveau mondial. Ça a quand même montré l'apport, l'impact, l'importance que l'UNESCO apporte aux radios associatives, à l'impact que ces radios ont dans tout un tas de pays. On a eu aussi comme invité, par exemple hier, je ne sais pas, on a eu la directrice de l'ONU Femmes, qui est venue nous voir pour une demi-heure d'entretien. On a eu l'ambassadrice du président de l'Assemblée de l'ONU, qui est venue nous voir pour une interview. On a eu aussi le directeur de la Commission européenne en charge des voisinages. Donc voilà, on essaie aussi de faire venir des personnalités, on va dire, transnationales, internationales, pour parler des différentes thématiques environnementales, et pour évidemment aussi parler des questions de radio associatives, parce que le fait que ces personnes-là, avec leurs fonctions, leurs responsabilités, viennent nous voir, on veut que c'est un appui et un rôle et un impact politique pour les radios marocaines, mais aussi pour les radios associatives dans d'autres pays. Il ne faut pas se mentir, il y a des pays où les radios associatives ont un impact faible, notamment en Occident, Europe, Amérique du Nord, ce sera un impact plus sur la production, sur l'impact social que ces radios vont avoir, que sur le nombre d'auditeurs. A l'inverse, beaucoup de radios en Amérique du Sud, en Afrique, Asie-Pacifique, sont énormément écoutées, ont un impact que l'Occident ne connaît pas, par exemple, parce que la radio est un média gratuit, contrairement à la presse écrite ou à la télévision, parce que ça ne coûte pas cher d'avoir un post de radio, parce que la radio s'exprime dans la langue natale des auditeurs, contrairement à la presse écrite ou à la télévision dans beaucoup de cas. Donc c'est vraiment un média qui touche énormément de gens et qui a un impact très fort. Donc la situation est très large, et pour répondre à la question du rôle des médias dans la communication et dans l'impact que peuvent avoir telle ou telle thématique, ça dépend vraiment des pays. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est au maximum de faire réfléchir, d'amener du débat, de faire le lien entre les gens en cravate des grands rendez-vous internationaux et des gens peu éduqués qui n'ont pas voyagé, mais qui sont extrêmement au courant de ce qui se passe dans le monde et qui sont demandeurs, qui sont demandeurs de ce qui se passe ici. C'est une grande fierté pour tout le monde de participer à ça. Il n'y a que la radio associative qui le fera. La radio associative n'est pas parfaite, elle a plein de défauts, mais elle a au moins cette qualité-là. Super, merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.